Togo et Four, le Togo à votre portée. Différents mots auxquels l'humanité est présentement confrontée sur tous les plans. Alors concrètement, ce mystère c'est quoi ? Oui, ce mystère c'est, nous avons cinq étapes pragmatiques de ce mystère. C'est-à-dire premièrement, il faut reconnaître la grandeur de Dieu, sa supprémation et sa souveraineté. En deuxième position, il faut se soumettre à l'hôpital de Dieu en se plaçant sous sa protection. Troisièmement, c'est sceller une alliance de paix, un accord de protectorat avec Dieu. Quatrième étape, il faut célébrer une fête nationale en son honneur. Et cinquième étape, il faut se rapprocher davantage de Dieu en cherchant à le connaître davantage. Vous comparez le sort du Togo au sort israélien ou alors le Togo étant l'Israël spirituel, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Oui, c'est que les cinq étapes pragmatiques là, c'est le peuple d'Israël qui le pratiquait. Et ils étaient, vous allez les voir dans leur émergence d'antan. Ce sont ces cinq étapes pragmatiques qu'ils avaient, qu'ils mettaient en application et vous allez constater leur émergence. Et tant qu'ils ne le pratiquaient pas, ils étaient dans la détresse, dans le désarroi. Et c'est ce qui se passait. Et c'est ce que Dieu a révélé. Que si maintenant, nous peuples, nous pouvons prendre ces choses-là, ces applications-là, cette découverte-là ou ces pratiques-là, nous verrons l'émergence, comme Israël d'antan. Vous parlez aussi des problèmes, notamment le chômage, des problèmes sociaux. Est-ce que la mise en œuvre de ces étapes-là vont permettre, en tout cas, au pays de se développer ? Oui. Et Dieu, selon la révélation ou bien selon notre programme, il s'agit de résoudre le problème du chômage. En ce sens que nous allons enrôler 4% de la population dans cette connaissance des ministères du Réseur des Nations. Et ce sont ces 4% de la population qui vont encadrer les 96% restants de la population. Et en occupant 4% de la population dans ces connaissances, vous allez voir que le chômage sera résolu. Et c'est à partir de là que Dieu aussi prend soin de tout le reste de la population. Qu'est-ce que les 4% vont faire concrètement ? Les 4% seront dotés de cette connaissance des ministères du Réseur des Nations. Et ils vont enseigner cela au reste du peuple. Monsieur le missionnaire, ça c'est à moi, si vous finissez. Alors, Dieu a-t-il réellement choisi le Togo ? C'est son choix. Je ne peux pas dire pourquoi et quand ou comment. C'est son choix. Est-ce que Dieu a choisi le Togo ? Oui, Dieu a choisi le Togo. Par rapport à tout ce qu'il m'a révélé et la mission qu'il m'a confiée, Dieu a choisi le Togo. Aucun parti de Togo, il résout les problèmes de toutes les nations du globe. Merci. Qu'est-ce qui vous a révélé Dieu ? Dieu, il parle. Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. C'est un Dieu qui communique, il parle, il communique. Il m'a parlé, il m'a donné des instructions. Et c'est de ça qu'on parle. Comment vous vous définissez un prophète, un missionnaire ? C'est à vous de me le dire. Nous allons aller à Neve, très rapidement. Sous-titrage ST' 501